Alors pour l'instant c'est Susan Oaks qui est en tête, ils sont au galop de chasse. En fait ça va accélérer à mon avis au bout de la ligne d'en face. Bien qu'il y ait un Alzan à l'extérieur qui a envie de prendre la tête. Allez vas-y va devant, va devant, va devant. Non non vous n'avez pas le temps d'aller boire une bière parce qu'ils vont arriver bientôt, ils vont accélérer rapidement. Et nous avons le cheval numéro je ne sais pas combien de Rob Alzan qui est parti en tête. Et qui a littéralement accéléré en abordant le début de la ligne d'en face dont le nom est l'un des cinq sauf Stilda. Voilà l'accélération. Très impressionnante d'un cheval gris. Poursuivi, alors je vous ai dit qu'il n'y avait pas le temps de boire une bière parce que là les chevaux sont partis à fond les ballons. Vend debout. Oh là 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 là, ça accélère en face. Où est Susan Oaks ? Et bien elle est à 100 mètres du gagnant, enfin pas du gagnant pour l'instant. Elle va peut-être accélérer mais pour l'instant. Alors là les deux flamboyantes cavaliers de devant se tirent à un véritable manu à manu. Avec The Grey Massini qui a pris un net avantage, semble-t-il. Avec Antoinette de la Bouillerie qui a lancé cette course. Et vous les voyez au loin apparaître dans le rédillon du virage. Et ça va vite, ça va très vite. Antoinette, 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 Antoinette. Qui se fait prendre la corde, Antoinette de la Bouillerie par le cheval gris ? Attention, c'est la ligne d'arrivée. Susanne Oaks. C'est la dernière, mais pas la dernière. Bravo !